Lito, quand tu vois Bobo qui arrive ce matin avec les béquilles et les genoux bandés, tu te dis que tu as de la chance de vous entraîner ? Oui, c'est clair. D'un côté, je suis content de le revoir, mais de l'autre, on est tous tristes parce que c'est quelqu'un du bien. Là, il est blessé pour un moment. Nous, on a la chance de pouvoir s'entraîner, de ne pas être blessé. Il faut toucher le bois comme on dit, donc on profite. Comment tu prépares un entraînement ? Généralement, tu te lèves à quelle heure ? Le réveil sonne et à quelle heure tu es au centre ? C'est quoi ton rituel avant que tu rentres sur le terrain ? Moi, ça fait un moment que je ne mets plus de réveil. Je me lève entre 6h à 6h30 le matin. Après, je prends mon petit déj. Je vais à 8h et je pars de chez moi. J'arrive ici à 8h15, 8h20. Et après, je vais tout de suite en salle pour travailler un peu les abdos, le gainage, un peu de muscles. Et après, je viens, juste avant la séance, chauffer un peu les jambes pour être prêt. La semaine internationale, il y a un peu plus de relâche ou au contraire il ne faut pas relâcher la pression ? Il ne faut pas relâcher, il faut travailler, il faut profiter pour soigner un peu les joueurs qui ont des petits bobos pour être prêt pour la fin de saison. Parce qu'on a enchaîné trois matchs. Un match de Coupe est très important aussi parce qu'on veut aller plus loin possible. Mais là, il faut bien se préparer, il ne faut pas trop relâcher. Même si on sait qu'on n'a pas de match le week-end, il faut être prêt. La séance d'aujourd'hui, comment tu pourrais nous la décrire dans le contenu ? Oui, c'était un peu tout ce matin, un peu de force avec Steph. Il y avait des ateliers. On a fait un passage, il y avait 8 ateliers. Il fallait le faire à fond, on l'a bien fait. Et après, on a fini par un petit match de 55 sur trois minutes. C'était bien. Vous n'aimez pas être dans l'équipe qui perd ces rencontres ? Ah oui, c'est mieux d'être dans l'équipe qui a gagné ce matin, donc je suis content parce que je suis dans l'équipe qui a gagné. Il y a un peu de triche, un peu de gens qui râlent sur ces matchs. C'est comme un match finalement ou pas ? Ah oui, parce que la personne ne le perd. On sait qu'après, on va se chambourer dans le vestiaire. Donc il faut mettre ces petits ingrédients-là, ces petits piments pour pouvoir être compétiteur dans le petit jeu. pour ne pas lâcher, pour continuer à se donner à fond. Et puis, pour qu'il y ait vraiment des vraies matchs. Il y a 10 ans que tu foules les pelouses de Grammont. S'il y avait un ancien partenaire avec qui tu t'entraînais, avec qui tu aimerais inviter sur une séance aujourd'hui ? Avec qui tu prendrais plaisir de t'entraîner ? Oui, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je peux dire plusieurs noms, mais... Moi j'ai aimé Mika Bella. Mika Bella parce que dans des petits jeux comme ça, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup des jeux comme ça, parce qu'il aime beaucoup toucher le ballon. Donc c'est quelqu'un qui j'aime bien inviter. Il y a beaucoup d'exercices, mais est-ce que ça t'a rassasié ? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? On n'imagine pas que tu vas rentrer pour la sieste. C'est quoi le reste du programme aujourd'hui ? Ça, je ne sais pas encore. Déjà, je vais rentrer, je vais dans les siècles pour faire les soins. Puis cet après-midi, je verra bien. C'est sûr que je n'ai pas de sieste. On verra bien. Là, il fait beau. J'hésite à sortir le paddle, mais... En même temps, j'ai des choses à faire avec mon épouse, donc je le vois. C'est chaud ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501